Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite d'abord une très très bonne année. Et puis je suis là pour vous parler, à vous qui vous intéressez à la langue et à la culture de la Provence, comment j'ai décidé le lancement d'un concours pour récompenser celle ou celui qui aura réalisé un des meilleurs textes en Provençal. La première chose, je vous rappelle, je ne sais pas si vous l'avez vue, cette brochure intitulée « Apprendre le Provençal » qui a été réalisée par vos professeurs de Provençal et je les en remercie très vivement sous la direction de l'inspectrice qui est chargée de les encadrer, Mme Cécile Marteau-Imbert. Cette brochure, je vous invite à la parcourure si vous ne l'avez pas eue. Vous pouvez en disposer sur papier, vous pouvez aussi très facilement l'avoir tout simplement en numérique sur le site de l'Académie d'Aix-Marseille. La question vraiment à laquelle j'attache beaucoup de prix, c'est que bien sûr qu'il faut s'initier à la langue provençale, mais à travers la langue, à ce qui fait la culture, peut-être la civilisation de cette très belle province sans laquelle notre pays, au fond, n'existerait pas tel qu'il est. Qu'est-ce que la Provence a apporté à la France et qu'est-ce qu'elle continue de lui apporter ? Non seulement dans le passé, la richesse historique, le patrimoine de la Provence est très riche, mais qu'est-ce qui en fait aujourd'hui la richesse actuelle ? Et puis, pour vous, jeunes élèves, c'est-à-dire l'avenir de la Provence, quel sera son avenir ? Je n'en doute pas une minute de cet avenir, mais voyez qu'il faut vraiment relier ce qu'est une grande chaîne des générations, le passé, le présent et l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite toutes et tous à participer à ce concours et à y participer, selon les règles provençales, avec joie et surtout un très grand sourire. Soyez imaginatifs, allez d'avant. Merci. Merci.